coucou tout le monde j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo j'aimerais vous faire une quiche aux poireaux et vous donner un petit peu mes trucs et astuces pour la réaliser tout d'abord il vous faudra deux plats à tarte puisque moi je fais une quiche lorraine classique et une quiche au poireau pour la simple et bonne raison c'est que ma fille et mon conjoint n'aime pas du tout la quiche au poireau ensuite moi j'utilise du poireau vous pouvez utiliser du poireau frais mais moi je n'avais qu'est ça sous la main donc je me suis dit que je pouvais vous mettre du que je pourrais mettre du poireau surgelé ensuite il vous faudra 4 pour la quiche au poireau et 4 e pour la quiche normale j'ai deux pâtes feuilletées pour chacun des plats j'utilise des lardons ceux ci ce sont des lardons bio tout simplement il vous faudra donc un morceau de beurre pour faire revenir l'oignon et le poireau un oignon de taille moyenne une poêle et un récipient pour battre vos oeufs dans mon saladier j'ai délayé mes quatre oeufs j'ai mis 10 centilitres de crème liquide de la marque elévire et j'ai mis un petit peu de noix de muscade pour parfumer un petit peu ensuite dans ma poêle comme vous avez pu constater j'ai fait revenir mes oignons que j'ai émincé donc j'ai fait revenir dans un avec un petit cube de beurre ensuite j'ai ajouté donc les lardons et le poiron tout simplement et j'ai laissé mijoter jusqu'à ce que tout soit bien cuit comme vous pouvez le voir j'ai ajouté ma première préparation à la deuxième préparation donc c'est à dire le poireau l'oignon et les lardons avec les quatre alors voilà avec la magie du montage voici ma quiche aux poireaux que j'ai réalisé donc il va déguster avec une petite salade tout simple bon j'espère que cette petite vidéo culinaire vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait dites moi en commentaire si c'est le c'est une vidéo qui est très moi des petits pouces en l'air si cela vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait merci aux abonnés qui me suivent et puis en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt à bientôt